salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien je vous remercie d'avoir sélectionné ce contenu pour passer les dix prochaines minutes ensemble je vais avoir le privilège le plaisir de vous parler d'une toute nouvelle sortie gaming les amoureux de la stratégie comme moi seront ravis du coup de découvrir pabble d'homme un jeu qui arrive en early access dans quelques jours j'ai pu m'y essayer depuis un petit moment je l'ai même d'ailleurs terminé au niveau de son early access et je vais pouvoir vous donner et bien la pelletée d'informations ne vous faites pas avoir avec ce petit air mignon au niveau de sa direction artistique vous allez voir qu'on va justement voir de toutes les couleurs si vous voulez des vidéos avant première des vidéos test sur toutes les dernières sorties des jeux indés au triple a pour tous les genres et bien sachez que vous êtes au bon endroit n'hésitez donc pas à vous abonner ça permet énormément de soutenir les créateurs indépendants tels que votre humble serviteur et de donner de la force par la même occasion ceci étant aujourd'hui on va commencer avec le petit tour de présentation habituelle à la baguette au niveau de l'édition et bien on retrouve dire villagers cette boîte française donc cocorico basé à montpellier je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne ils ont vraiment un catalogue de jeux ultra quali à chaque fois on a en tête par exemple de forgotten city nominé aux game awards pour meilleurs jeux indépendants on a également soldiers qui a été un véritable raz-de-marée il ya eu également la prévue que vous ai proposé sur nocturnal d'ailleurs j'ai pas été le seul à tomber sous le charme puisque exerve également avait proposé du contenu sur ce titre bon bref tout ça pour vous dire que c'est français basé à montpellier et bien ils font un vrai taf au niveau de l'édition à chaque fois le cahier des charges est millimétré et là j'ai envie de vous dire que même sur ce early access ça se ressent très nettement si seulement tout le monde pouvait prendre exemple pour avoir comme ça des sorties relativement léché et carré bon ça c'est un autre sujet au niveau du titre donc ça arrive uniquement sur pc via le système d'accès anticipé au petit prix de vente de 15 euros 99 il y'a également une promotion sur la semaine de sortie à moins 10% donc les 15 99 c'est sans la remise appliquée donc il sera valable jusqu'au 20 avril au niveau du genre on est sur un city builder avec également une gestion politique la diplomatie la possibilité de faire des mariages de trade et puis certainement normalement dans quelques petits patch peut-être se faire la guerre vous allez le voir je vais vous donner plus d'informations concernant la roadmap concernant la traduction donc le jeu est doublé en anglais et les menus interface etc complètement traduit en français il n'y a pas encore pour le moment peut-être que ça arrivera un jour de multi mais pour l'instant on est sur un jeu 100% solo et enfin je n'ai pas la date de fin du early access je vais pouvoir vous partager des informations concernant la roadmap mais je n'ai pas de date ils n'ont pas pris d'engagement à ce niveau là voilà pour le petit tour de présentation avec les informations bien utiles on va passer maintenant du coup sur le gameplay je vais pouvoir vous donner mes impressions et toutes les informations que j'ai pu récolter au cours de plusieurs dizaines d'heures de jeu j'ai poncé le early access et même quand j'ai terminé j'ai continué à développer ma ville bref je vais vous donner toutes les informations à date alors concernant ce jeu on est donc sur un city builder en temps réel avec au delà de l'aspect économique eh bien il va falloir également gérer nos relations avec nos voisins soit en utilisant la force ou la diplomatie pour la force pour le moment j'ai pas pu voir de gameplay j'ai pas pu créer ma propre armée et c'est j'ai pu créer mes murs un petit peu de défense autour de ma ville etc c'est la prochaine mise à jour qui arrive le prochain patch du early access ajoutera toute la dimension militaire donc les bâtiments les unités j'ai hyper hâte de voir à quoi ça va ressembler mais pour le moment en tout cas au niveau du early access au niveau du lancement j'ai pu surtout tester la partie économique faire évoluer mon village en petite ville etc et puis également des relations avec mes voisins deux d'entre eux en l'occurrence une princesse et un marchand donc je vais vous détailler un petit peu tout ça mais sur la partie économique on a un peu plus d'une dizaine de ressources à produire et à transformer pour faire évoluer tout simplement notre hameau en petit village est également pour traiter avec différentes régions leur faire des cadeaux et tout ça est extrêmement bien fichu puisque en fait plus votre village évolue donc on passe de petits villages par exemple à village et plus vous allez avoir accès à de nouvelles ressources de nouvelles technologies c'est comme si vous passiez un âge supplémentaire dans un age of empire ce qui a du coup pour but d'avoir un petit ramp up c'est à dire que on va pas vous jeter comme ça toutes les ressources toutes les techno dès le début comme ça pour vous perdre dans un océan au niveau du management de ressources non là vous allez être quand même assez pris par la main dans le sens où c'est assez évolutif en fait vous avez vraiment le temps de maîtriser et bien certains aspects économiques qui va être lié à une ressource je sais pas imaginons par exemple le bois comment le transformer en charbon ou le produire développer également un système forestier pour replanter les arbres que vous avez détruit bref tout ça se fait très simplement c'est très bien expliqué à travers du coup le mode escarmouche que le jeu nous propose et donc ça permet au plus néophyte du genre de pouvoir se lancer dans l'aventure le but du coup du jeu et bien c'est tout simplement de faire croître votre ville et ça se base uniquement sur la population par rapport à la taille le nombre d'habitants vous allez avoir dans votre village et bien vous allez passer au statut de petite ville et de petite ville à ville donc ça va vous permettre de débloquer comme j'ai dit des nouvelles technologies des nouveaux bâtiments et puis surtout d'avoir accès à de nouvelles et quête vous allez devoir également gérer vos voisins alors lorsque vous commencez le jeu on vous demande de sélectionner une région parmi les neuf disponibles chaque région a une situation géographique complètement différente ça va impacter le nombre de ressources disponibles leur taille est également les différents voisins vous allez avoir une fois vous avez choisi la carte vous avez juste à définir et bien qui vous êtes ce que vous êtes un prince que vous êtes une princesse et définir à votre recherche est ce que vous êtes à la recherche d'un prince ou du coup d'une princesse ou des deux il n'y a pas de discrimination ça va impacter en fait vos relations diplomatiques à travers par exemple le système de mariage pour approfondir sur le système d'évolution donc de la ville passer d'un statut à un autre débloquer de nouvelles technologies comme je voulais dit tout repose sur le nombre d'habitants vous n'avez que deux ressources que vous ne pouvez pas générer par vous même les habitants et l'or pour les habitants en fait et bien ils vont arriver au compte goût vous allez voir une petite notification on va vous dire voilà il ya trois paysans de disponibles qui souhaiteraient s'installer chez nous et donc ça sera à vous de dire oui ou non ou de sélectionner peut-être que un sur les trois en fonction du nombre d'habitations que vous avez de disponible c'est un point donc très important d'avoir suffisamment d'habitations à chaque fois d'avoir des habitations en avance pour avoir le luxe de choisir le nombre d'habitants que vous voulez recevoir ou pas la seconde ressource que vous ne pouvez pas produire c'est donc l'or lors vous pouvez l'obtenir de deux manières différentes en terminant des quêtes pour vous accompagner comme ça dans le jeu on va vous proposer des quêtes et à la clé et bien vous pouvez gagner un certain montant d'or ces quêtes ça peut être de produire par exemple x amontes de blé ça peut être d'envoyer des ressources à un allié à via la carte du monde ça peut être de construire un théâtre etc dans un temps imparti et vous avez surtout la manière principale à travers le système de taxes donc plus vous avez d'habitants plus vous allez gagner d'or mais attention pour pallier bien à ça vous allez devoir quand même gérer des situations de crise ainsi que votre famille royale qui essaye de vous racketter effectivement à chaque fois en fait que vous passez d'un palier à un autre donc par exemple de village à ville et bien votre famille royale qui s'attendait à un paiement de 50 pièces d'or lorsque vous étiez un simple petit village et bien vous vous en demandez maintenant 100 et donc le problème c'est que si jamais vous êtes en phase de déclin ça a tendance à s'accélérer parce que votre famille après à continuer à vous taxer un sacré paquet de pognon quand vous avez atteint un certain grade un autre point positif également c'est la gestion de crise c'est vrai que quand vous évoluez à travers les différentes étapes de la ville lorsque vous avez notamment débloqué l'hôpital vous allez devoir gérer les malades et ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire si vous n'y prenez pas soin parce qu'il n'y a rien de pire au final dans faible d'hommes que la perte d'habitants si jamais ils crèvent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins ou tout simplement eh bien c'est la famine je sais de quoi je parle moi j'ai eu la bonne idée de planter beaucoup de blé et en fait le blé ne pousse pas l'hiver du coup bah j'en ai eu pas mal qui sont restés sur le carreau un hiver dans le jeu eh bien le souci c'est que vous allez gagner moins d'argent moins de pièces d'or à travers le système de taxes et votre famille elle est toujours là pour vous taxer la thune donc c'est vrai que plus vous avancez eh bien vous allez avoir accès à de nouvelles technologies et aussi des nouvelles problématiques donc ça permet en fait comme ça de garder un petit peu le joueur en haleine avec toujours ce système de quête les relations diplomatiques et à gérer et j'espère très prochainement l'aspect militaire voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le gameplay il y aurait encore pas mal de petites choses à vous préciser mais c'est vrai que l'heure tourne et j'ai envie vraiment de vous parler également de l'aspect technique des graphismes on le sait sur le early access ça peut toujours être un petit peu compliqué et bien là encore une fois dear villagers toujours au rendez vous cet éditeur français nous sort des jeux à chaque fois vraiment stable et je n'ai pas eu un seul crash sur ce early access aucune erreur critique alors que je lui ai déjà mis 15 heures dans la tronche quelques petits bugs ici et là de temps en mais rien de bien méchant c'est par exemple juste une quête il a fallu que je quitte et que je revienne pour juste pouvoir la terminer bon rien de bien méchant encore une fois j'imagine que tout ça va être résolu assez rapidement l'aspect également au niveau de la direction artistique moi j'ai trouvé que c'était ultra mignon j'ai adoré le changement des saisons c'est vrai que l'hiver par exemple c'est supra chouette il ya un petit peu aussi le côté halloween en fait une sorcière qui peut nous maudire ce qui nous met un debuff dans la tronche et du coup bah tous les habitants se transforme un peu en squelette et on est un peu un thème d'halloween au niveau de la musique qui nous accompagne d'ailleurs l'ost est vraiment cool c'est très détente c'est très relaxant et en même temps on a pas mal de choses à gérer franchement j'ai pris un pied considérable encore une fois si je lui ai mis 15 heures dans les dents c'est pas pour rien ensuite une fonctionnalité qui quand elle n'est pas présente m'exaspère c'est vraiment un zoom j'adore pouvoir être au coeur de ma ville de pouvoir regarder un petit peu le design de mes unités des animations des bâtiments leur changement également puisque là on a des saisons il pleut l'automne on va avoir également beaucoup de neige l'hiver et ben moi j'aime bien voir comment ça va changer un petit peu l'impact que ça va avoir sur le design des bâtiments etc donc ça c'est très très cool on a vraiment un zoom au plus près on peut voir le moindre détail grena games d'ailleurs le studio qui a bossé sur le titre a fait vraiment du bon boulot je pense que le cahier des charges de dire villager a été respecté en tout cas c'est ce que je pouvais vous dire pour ma part sur fable d'homme une belle expérience sur ce early access j'espère pouvoir vous en reparler sur la chaîne prochainement c'était claudio n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour avoir ce type de contenu donc des avant premières et également des vidéos tests sur toutes les dernières sorties si ce jeu vous intéresse vous le retrouverez bien en description et commentaire épinglé pour vous faire gagner du temps en plus pour rappel vous avez 10% de remise lors de son lancement pendant une semaine jusqu'au 20 avril c'était claudios ciao